Salut tout le monde, bienvenue sur WW2K19 pour l'épisode 3 de la carrière de Jack Silverwood On va commencer par un petit message de remerciement à toutes les personnes qui m'ont indiqué qu'on pouvait aller dans les paramètres de la console d'aller dans le système et de désactiver l'HDCP qui me bloquait pour enregistrer avec mon appareil de capture donc j'avais pas l'info avant, merci beaucoup également à monsieur Coty qui m'a contacté sur Twitter qui m'a envoyé un petit tweet pour m'indiquer ça et donc vous avez été quelques-uns à justement m'indiquer que ce truc existait et donc voilà, c'est bon, on a donc l'installation habituelle pour les enregistrements sur console et donc on est prêt pour l'épisode 3 de la fabuleuse carrière de Buzz Wakey Wakey Earthquakey We're having an earthquake? No, no, no Just playing the wrestler wake-up game, man Relax You might want to choose a less terrifying wrestler name next time Noted We made it Already? It really didn't seem like we were driving two days Gee, I wonder why It's because you've been asleep the entire two days Hey, I need my genius promoter rest Uh-huh How do you say I need a shower in Spanish? Necesita un shower? I don't know, I don't remember the word for shower Huh, you're a lot of help Did you see that? What? That mask guy who attacked me, he's here, I just saw him I think you're seeing things from being awake for so long I'm telling you that was him How about you get some rest before your big match tonight? We need to keep all our momentum going Can't have any setbacks due to hallucinations yet That wasn't a hallucination All right Wait, wait, stop, pull over What, what is it? Did you see him? No, I want to try some authentic Mexican street corn You're the worst Et nous sommes prêts pour affronter El Mago Après donc un long voyage en compagnie de Baron Blade Heureusement qu'il a dormi la plupart du temps parce que Baron Blade a l'air sympa comme ça mais Être tout le temps avec lui Ça a l'air un peu compliqué quand même Donc voici Jack Silverwood qui a changé depuis la dernière fois Il est un peu plus... Quand même bizarre, on n'a pas la même impression quand on est dans le mode création Et quand on a le catcher dans le mode carrière Dans le ring Il est vraiment plus roux que la dernière fois Je ne suis pas sûr, en tout cas Il a un nouveau collant Il a de nouvelles bottes Puisque comme prévu j'ai effectivement acheté plein de packs Et j'ai également changé quelques coups au niveau de la liste de coups Donc j'ai vraiment mis la priorité là-dessus Oh et voici El Mago Voici El Mago Donc une star locale Et j'imagine que Jack va surveiller la foule pour voir si l'homme masqué ne va pas revenir Mais en même temps C'est vrai que Jack doit être un petit peu fatigué Il doit être un petit peu traumatisé après cette histoire Des mecs masqués au Mexique A mon avis Tu dois en trouver pas mal Il doit y avoir des catchers qui se baladent et tout Ils ont leur masque Donc peut-être qu'il y en avait un qui ressemblait étrangement à l'homme qui l'a attaqué aux Etats-Unis Mais bon Il n'a quand même pas suivi jusqu'au Mexique Enfin Oh Alors El Mago Qu'on doit donc affaiblir Alors j'ai changé également les... Les emplacements de Payback J'ai choisi pour le niveau 1 Donc le jaune Regagné un contre Et pour le rouge J'ai choisi le mode bestial Donc tout simplement c'est... J'active en gros les points de surcharge que j'ai équipé à Jack Et donc je crois qu'il est plus rapide Un truc comme ça Enfin bref Donc c'est un mode spécial Vraiment les... L'amélioration du mode bestial va pouvoir servir à améliorer ce mode bestial Qui du coup améliorera encore plus notre ami Jack Silverwood Et là El Mago vient d'utiliser le compte automatique Alors on a le commandateur mexicain qui est en train de commenter la situation j'imagine Mais je ne parle pas espagnol hein Alors je le rappelle Oh magnifique Magnifique Dillity de la part d'El Mago Attention quand même ça va être un petit peu compliqué je pense Comme match Petit Inzidory Donc ça ça n'a pas trop changé Alors j'ai pas changé les coups spéciaux et finisher pour l'instant J'ai changé d'autre truc Oh El Mago qui... Qui est plutôt en forme Contre majeur d'El Mago Rican Rana Il est costaud en plus hein Descente du genou Et on n'a pas l'évasion je crois pour l'instant Attendez On va bientôt se servir du... Du payback niveau 1 de Jack Voilà c'est parfait hop J'ai mes 3 contres Comme ça voilà On s'évade certes Mais euh... On s'est évadé Avec un contre et pas avec l'évasion Et malheureusement j'ai fait l'idiot Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai un malus quand même ? C'est à cause d'El Mago ou j'ai fait une bêtise ? Je ne sais pas Bon je lui ai laissé le 1 Ce qui ne sert à rien en fait parce que j'ai... Il n'y a pas le... Il n'y a pas la... La mécanique de notation de match Dans ce mode carrière Voilà la projection El Mago qui domine ce match Belle esquive De Jack Silverwood Allez voilà parfait Ça c'est une nouvelle prise Voilà magnifique On l'a un petit peu embobiné On l'a un petit peu entortillé Notre ami El Mago La descente du coude De Silverwood El Mago se relève Péniblement Et on se jette sur lui Magnifique La descente avec l'avant-bras Allez continue Jack Je peux le faire On croit en toi Tout le monde croit en toi Russian Leg Sweep Est-ce qu'El Mago est trop lourd pour Jack ? C'est la question que je me pose Parce qu'il y a des prises qui sont un peu bizarres je trouve Olé Voilà corde à linge Un poil timide de la part de Jack quand même Allez on y est Oh mince Je vais complètement oublier que Lenzy Grit est le coup spécial de Jack Je suis un peu stupide Pourtant je le sais Je le sais mais j'ai quand même fait la bêtise Attention au masque Attention au masque On ne prend bien soin que On prend bien soin De n'attaquer que la tête Ah Contré par El Mago Qui a choisi le contre automatique Oh magnifique Il a pris appui dans les cordes Pour placer son Oh là là Son attaque en courant Et magnifique Fauchage de jambes De la part d'El Mago Qui va certainement tenter le tomber sur Jack Sylvan Wood Hop je regagne mon contre un peu plus vite J'aurais peut-être dû faire ça tout de suite en fait Que fait El Mago Que fait El Mago Prise de soumission Non Prise élémentaire Pour affaiblir Sylvan Wood Pour l'essouffler Sauf qu'on parvient à contrer On va peut-être pouvoir lui infliger assez de dégâts Allez Non c'est contré par El Mago Oh qui nous dégage du ring Incroyable El Mago Sur la troisième corde Oh il est genou levé Ah ça c'est super cool Ça c'est super cool Allez on revient dans le ring Allez mon cher Jack Oh piétinement esquivé Mais qu'est-ce qu'il fout là encore lui Mais oui voilà La sécurité intervient Mais c'est normal Et pourquoi il fait sonner la cloche Y'a pas eu de Mais non mais c'est bon On peut continuer monsieur l'arbitre Oh la la quel gâchis Oh quel gâchis Le match avec El Mago Qui a été saboté par cet homme masqué Qui a suivi Jack Bon alors c'est quelqu'un d'autre Qui a pris le même masque Et les mêmes vêtements C'est possible aussi Qu'est-ce que tu me crees ? Je pense que Regarde Je ne sais pas pourquoi tu fais ça Mais je ne vais pas te laisser T'essayer de ruinar ma carrière Ever again Lo siento Soy un fan Y solo quería atención Perdóname por favor What's he saying ? Did he admit to everything ? No He's a fan He's just craving attention He's a copycat He's not the same guy Let him go Gracias señor Oye Puedo tener un autógrafo Ce que t'as fait c'est Pas bien mec Là je suis un peu tiraillé Parce que Le mec a l'air gentil Mais il est pas malin Qu'est-ce qu'on fait ? On lui signe sur un autographe En lui disant Faut vraiment pas recommencer Ou est-ce qu'on lui dit Non je te signe pas d'autographe Que ça te serve de leçon J'ai envie d'être gentil En même temps c'est un jeu vidéo C'est pas très grave En vrai c'est vrai que je me poserais Vraiment la question En lui disant Non Tu passeras me voir Dans d'autres circonstances En étant un mec normal En ne faisant pas intrusion Dans un match de Catch Tu viens de saboter un match mec Est-ce que En même temps Si on signe un autographe Il va raconter à tout le monde Qu'il a fait ça Qu'il y a quand même eu l'autographe Du coup il y a des gens Qui vont recommencer C'est pour ça que Les fans qui Qui sautent les barrières Se font taper par les catchers C'est pour C'est pour dissuader les autres De faire pareil Mais qui l'eut cru Il y a des choix Vraiment difficiles Dans ce mode carrière Alors ça va pas déterminer La suite de l'histoire J'en suis sûr Mais C'est quand même C'est quand même horrible Non Bon écoutez Effectivement Il vient de quand même être un acte grave Il s'est introduit pour Interrompre un match de catch Il a été chopé par la sécurité Voilà Faut que ça serve de leçon A tout le monde C'est pas bien de faire ça Donc si tu veux rencontrer Ton catcheur préféré Tu le rencontres Lorsqu'il signe des autographes A une convention Ou lors d'une apparition publique Quelconque Mais tu n'interromps pas Tu ne sabote pas Un match de catch Pas de catch Bon 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 Alors Ton big Mexico Début N'a pas assez plan Mais Quelques semaines plus tard C'est ce que tu as dû construire Pour notre grand rematch C'est ce que tu as dit Un match de tétanus Tornado C'est un match C'est une beauté Tu penses ? Je dirais que c'est plus Beasts que beauté C'est plus s'éteident C'est plus s'éteident C'est plus s'éteident nous avons notre plus grande audience de streaming. Nous faisons ça dans une des venues de la plus iconique. C'est comme si nous nous invadons leur territoire. Man, j'aimerais que je pouvais voir le regard sur Triple H's face quand il voit... ...etc. D'où est-ce que ça vient ? Où est-ce que tu l'as-tu appris ? Tout le monde. Je l'as-tu appris d'autres promosions de wrestling, un jardin d'arrivée. Cette section est de WCW's Triple Cage. C'est de l'ECW Cage. Et je crois que celle-ci était une piste de prison. C'est assez cool, hein ? Je pense qu'un meilleur nom serait Death Trap. Ça violera tous les codes de santé qui connaissent les gens. Oui, c'est ça. Oh, les idées de Baron Blade, mais c'est pas vrai. Le Tetanus Tornado Match. Qui a sorti ça, c'est Jack ou c'est Cole ? Le Tetanus... Franchement, c'est un super nom. Le Tetanus Tornado Match. Parfait. Oh, purée. J'espère qu'il a désinfecté tout ça, parce que, purée, c'est pas très hygiénique. Bon, il y a des podcasts supplémentaires, mais sincèrement, ça m'intéresse pas, les podcasts. C'est long à écouter. Et puis voilà, ils vont encore parler de l'incident au Mexique. Ah, il a pas signé d'autographe. Je pense qu'il l'a bien fait. Il fallait donner une leçon aux fans pour pas que les autres soient inspirés par ce dernier. Ah non, moi franchement, je pense qu'il aurait dû être un peu plus cool avec ce fan. Franchement, il était sympa. Blablabla. C'est pas grave. Et puis toi, Cole, ça s'est passé comment au Japon ? Taux de publicité est bonne à prendre, pas vrai ? Hé, Baron. Il est un peu lourd quand même, des fois. C'était comment le Japon ? Content que ça marche pour toi, Cole. Plus de Black Hole Cole alors ? Dommage, j'aimais bien. Non mais, ment pas non plus, Jack, s'il te plaît. Non, c'était vraiment mauvais. Je pense que tu as une belle carrière devant toi en tant que Cole Queen. Oui, j'assume que j'ai survécu la « Scrap Trap » aujourd'hui. Oui, la « Scrap Trap ». Tu peux enlever un « S » je pense. Tu l'as dit. Je nous souhaite bonne chance à tous les deux. Il est sans danger ton piège de métal. Oh ! Mais c'est l'appel de ça. Et tu sais ce que j'ai toujours dit. La controverse fait vendre. Je l'ai toujours dit, mais ce n'est pas la phrase que j'étais en train de dire. Ah ! On n'est pas là pour faire du ballet ? Oui, c'est celle-là. Écoute, on est sur une bonne lancée, là. Regarde notre parcours. En quelques mois, on est passé d'un gymnase de lycée à une arène célèbre de la WWE. Je ne voudrais pas que tout s'arrête à cause d'une blessure. Ne vous inquiétez pas, vous allez bien. Vous avez eu un « Tetanus » récemment ? Ouais. Bon. Allez. Le match retour entre Jack Silverwood et Cole Queen. Nous allons voir Cole Queen en tant que Cole Queen. On va voir le vrai Cole Queen. Et je pense que c'est le meilleur Cole Queen qu'on puisse avoir pour un match de cette envergure. The Scrap Trap Match. Ouais. Oh, purée, effectivement, c'est une arène assez grande, hein. Oh, là, le niveau prestige, là, c'est tout à fait différent. Tonight, BCW is proud to present the third match between Jack Silverwood and Cole Queen. Will Cole finally take his revenge against the one who stole his spotlight and almost got a contract in WWE. Ça, c'est une belle intro. Hé, Baron, tu peux m'engager, je peux faire les voix des annonces, là. Là, je me sens chaud, là. En plus, je peux même exagérer la voix que j'ai déjà, donc ça peut donner des trucs vraiment épiques. Yeah. Bon, Jack, son entrée est toujours la même, d'ailleurs, par rapport aux deux épisodes précédents. Mais niveau éléments de tenue, niveau tenue d'entrée notamment, j'ai peut-être des trucs assez sympas, mais on va faire l'évolution progressive pour notre ami Jack. Je ne vais pas tout sortir directement au magnifique l'ovation pour Cole Queen. Incroyable. Cole Queen qui a sorti sa plus belle tenue. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Mais dis donc, Cole, pour la tenue, tu as demandé conseil à Baron parce que ton bleu, il est un peu flashy quand même. Parce que tenue flashy, Baron, il s'y connaît. Alors lui, c'était le vert, mais j'ai un purée. Là, ça va. Cole, ça va. C'est vrai que c'est un peu flashy, mais ça va. Ce n'est pas non plus trop terrible. Oh, ça risque d'être un très bon match. Je pense que c'est le main event. Yeah, Cole Queen donc qui a Kukachi au Japon. C'est quand même dommage qu'on n'ait pas pu parler à El Mago après le match. Genre qu'on le complimente parce qu'il a fait un très bon match. Qu'on s'excuse parce que, bah voilà, l'intervention du fan a été inspirée par l'incident à la sortie de l'arène lorsqu'il a fait son match d'essai pour WWE. Allez, Baron. J'espère que tu vas savoir bien présenter ce match. Oh, je pense que oui. Je pense qu'il est chaud, Baron. Cette cage toute rouillée. Gagner par tombée ou soumission. S'échapper de la cage ? Non, ce ne sera pas assez glorieux. Cette fois-ci, nous ne sommes pas face à Braun Strowman. Nous sommes face à Cole Queen. Oh, joli. Oh, magnifique le contre. Mais l'enchaînement est super kick de Cole Queen. Est-ce que ça veut dire aussi que ces prises changent à notre ami Cole Queen ? Magnifique. German suplex. Bien, je vais mon cher Jack. Allez, on enchaîne. Voilà la souplesse. Oui, je pense qu'El Mago était trop lourd pour notre ami Jack. Effectivement. Je pense que l'Indigree que j'ai sorti tout à l'heure en coup normal, c'était un coup de substitution. Voilà. Butterfly suplex. Yay. On va peut-être pas forcément faire le tour de toutes les prises que j'ai pu affecter à notre ami Jack. Mais bon, voilà. J'ai pu ajouter pas mal de petits trucs assez sympas, magnifiques. The Knight suplex. Ouais, j'ai une prise... J'ai une prise qui est pas mal aussi... Hop. Voilà. Petit moment payback. Enfin, petit payback utilisé. Hop. Dégagement. Voilà. On va repousser notre ami Cole. Parce que c'est notre point maintenant. Ça va. On s'est réconciliés. Il y a tellement de rivalités. On s'épanouit chacun de notre côté. Genre tout va bien. Voilà. Blablabla. Attention à Cole Queen. Ouh, la gifle. Ah, il a bien enchaîné la Cole Queen. Ah dommage. J'aurais pu tenter un petit contre-major. Ça aurait été assez sympa. Ah oui. Vous voyez. On a vu tout à l'heure un... Un morceau de jeu de la cage. Ça fait vraiment un truc de récup. C'est quand même terrible. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que tu fais Cole ? Cole ? Non, c'est bon. J'ai eu peur. J'ai cru qu'il allait tenter de s'échapper de la cage. Les matchs de cage, là, ça m'a un petit peu traumatisé. Il y a eu le mode tour avec Stephanie McMahon. Il y a eu le match contre Braun Strowman qui, par contre, s'est bien passé. En fait, Enziguri. Mince, effectivement, j'ai mis ça en coup normal. C'est pas le vrai. C'est pas le bon. Voilà. Voilà. Magnifique sau-chassé. C'est bien, mon cher Jack. Enchaîne. Oh, voilà, magnifique la souplesse. Dragon suplex. Et ça, c'est une prise qu'on peut enchaîner avec un tombé. Donc ça peut être très sympa. Par contre, on fait pas beaucoup de dégâts à notre ami Kory Queen. Petite provoque, peut-être, pour faire plus de dégâts. Mince, je vais pas faire ça. Pas dans le coin. On est pas mal. On est pas mal. Oh, magnifique. Jumping Cloud Line. Alors, je veux plonger. Voilà, on se retourne. La portée aérienne. La portée aérienne vraiment moisi. Parfait, on l'a repoussé. On enchaîne. Mais c'est contré par Kory Queen. Oh, qui va partir sur une soumission. Magnifique. Encore Lock. Bien joué, Monsieur Kory Queen. Voilà, magnifique. Oh, magnifique. Il était rapide. Kory Queen, le plus rapide et magnifique. On a eu donc droit à une attaque dans le coin. Et on parvient à contrer Kory Queen. Et boum. Le vrai Enziguri de Jack Silverwood. Le vrai, hein. L'authentique. Kory Queen se relève péniblement. Il en attaque. Oh, c'est contré. Le coup d'avant-bras de Kory Queen. Pour l'instant, c'est un match serré. Voilà, on se dégage après un. Il ne faut pas paniquer. Il ne faut pas paniquer. Pour l'instant, tout va bien. On va prendre quelques dégâts en plus quand même. Histoire de recharger un contre. Hop, voilà, c'est bon. Et le coup de genou sur la tempe de Kory Queen. Qui va retenter un coup spécial sur Jack Silverwood. Et c'est encore contré par Jack Silverwood. Qui n'a pas pu... Bah non, c'est un coup spécial. Qu'est-ce qu'il a fait, Jack ? Qu'est-ce qu'il a fait, Jack ? Qu'est-ce qu'il a fait, Jack ? On lui a tenté de finir Kory Queen. Avec la même prise qu'il avait utilisé pour le finir la dernière fois. A savoir... The Dragon Sleeper. Attention. On a eu un... Un Ouranage. On repousse Kory Queen. Oui, voilà. On repousse Kory Queen. Le brise-nuc. Incroyable. Alors, je pense qu'on peut tenter quand même... Allez, on va tenter quand même le... Comment s'appelle cette prise déjà ? Je ne sais plus. Le machin PileRiver, je crois. C'est quelque chose PileRiver. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Elle n'en va pas humilier notre ami Kory Queen. On va quand même tenter de le vaincre avec honneur. En tout cas, pour lui. Oh, dégagement de Kory Queen ! Unbelievable ! Genre, on peut vraiment demander au mec d'ouvrir la porte de la cage ou pas ? Je ne sais pas. Bon, il ne faut plus. Retour, parfait. Le retour est parfait. Le retour est un très bon moyen du coup d'obtenir un coup spécial, puis un finisher, afin de venir à bout de notre rival. Notre talentueux et incroyable rival, Kory Queen ! Oh mon dieu ! Kory Queen qui saigne désormais ici au centre du ring de BCW. Ah, je suis un vrai Kory, mais je dois donc trouver un autre moyen de te vaincre. Oh là là, il esquive encore, il est fort. Il est fort, ce Kory Queen ! Et le backbreaker, c'était vicieux, c'était terrible, c'était bien joué. Notre ami Jack est en train de saigner, attention. Va-t-il finalement céder face à son rival ? Kory Queen ! Projection. On revient à contrer. Hop, on regagne un contre. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Oh bien joué ça, bien joué. Voilà, l'attaque contre les cordes. Allez, des encouragements. Là, ce n'est pas pour le bonus, c'est vraiment pour l'ambiance. Quel match, quel match ! Entre ces deux ans, entre Kory Queen et Jack Simon Wood, attention, Enziguri ! Et il s'enlève tout de suite ! Kory Queen est tellement courageux ! Mais seulement pour se faire achever par Jack Silverwood au centre du ring de la BCW. BCW, BCW, BCW ! On n'a presque pas utilisé la cage. C'est quand même terrible. Et voilà, victoire de Jack Silverwood. Les deux hommes saignent. Il va falloir vite nettoyer tout ça parce qu'à mon avis, dans cet environnement dégoûtant, avec toutes ces parties de cage qui ont l'air bien vieilles et pas forcément très propres. En tout cas, tu m'étonnes que Cole et Jack ne voulaient pas tellement s'approcher des parois. Enfin ouais, j'ai récupéré ça dans des décharges et tout, machin. Bon voilà, c'était un beau match. Cole Queen a été très courageux. mais Jack encore une fois parvient à s'imposer contre son rival. C'est parti. 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 C'est très bien pour nous et BCW. Juste être prêt pour rien. Je vais te tirer. Tu vas quelque part, Baron ? Oh, il se défile, il nous laisse faire tout le boulot à sa place. Oh là là. Ah, il veut faire genre... Oh non, j'étais pas au courant, mes catcheurs, ils ont fait ça tout seuls. Genre pour créer de la controverse, genre ils contrôlent pas ces gars. Oh là là. Eh, beaucoup d'expérience, ça c'est bien. 2057 crédits et 1200 points, 1200 jetons, pardon. Mais également 290 jetons de luxe. Yeah. Ça c'est cool. Est-ce qu'on peut quitter ? Ça continue tout seul ? Eh bien, vous savez quoi ? Évidemment, c'est la fin de ce chapitre et de cet épisode. On se retrouve bientôt. Mais voilà, parfait. Pour l'épisode... Niveau 19... 180... Pardon. 1499 points sur 1500. Je suis presque au niveau 20. Yeah. Je vais pouvoir améliorer Jack. Donc je vais améliorer pour le prochain épisode. Et on va effectivement envahir NXT. En tout cas, jusqu'à présent. Donc on s'arrête à l'épisode 3 là. Jusqu'à présent, je trouve que l'histoire est très très cool. Franchement, c'est très sympa. Et j'ai eu des retours. D'ailleurs, j'ai vu des retours. Sans spoiler d'ailleurs. Et bon, certains d'entre vous ont même fini le mot d'histoire. Puisque, bon, vous pouvez jouer la semaine. Vous n'avez pas de limitation d'accès à la console. Enfin, je veux dire. Certains peuvent y jouer tous les soirs s'ils le veulent. Moi, ce n'est pas le cas. Actuellement, en tout cas. Et apparemment, c'est cool. Donc, yeah. Yeah. Le mec qui n'a pas grand chose à dire. Qui dit juste yeah. Mais ça résume bien la situation. En tout cas, cet épisode était vachement cool. J'ai beaucoup aimé la tournure. Compris les événements. Et on a pu avoir des matchs quand même assez sympathiques. Donc, prochaine étape. L'invasion d'NXT par Cole Quinn et Jack Silverwood. Les plus grandes stars de BCW. C'est au programme de l'épisode 4. Salut tout le monde. A la prochaine.